Salut à tous c'est Megiddo, nous voici donc toujours sur Gameboy pour finir les épisodes de Castlevania sur Gameboy avec akumajou spéciale beaucoup d'Akula-kun sorti en 93 et contrairement à l'épisode NES il a une version pâle européenne et américaine sous le nom Kid Dracula bon on va y aller bon au début je pensais que ça allait être ça serait en fait un un portage de la version NES mais non c'est un épisode vraiment à part entière pour là on a la mort qui nous raconte un peu le temps on va passer comme je jouais à la version jap le début on ressemble un peu à la version NES on retrouve un peu pour le gameplay à part que là on a deux pouvoirs dès le début comme la possibilité de se rensemblant à chauve-souris graphiquement le jeu est pas mal pour la Gameboy vraiment on retrouve l'ambiance qu'on avait pour la version Gameboy la version NES qu'est ce que je raconte pour moi un épisode pas mal hop allez avance à part que là les niveaux sont pas rectilignes on a des sont divisés en petites sections voilà allez hop 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 le gameplay reste quasiment identique à la version NES et hop 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 musicalement ça va bon j'ai pas trop grand chose à dire sur le jeu puisque ça reprend à peu près le même principe qu'a version NES allez hop un conteneur de coeur supplémentaire on voit qu'on a quand même des adversaires supplémentaires par version NES comme par exemple Frankenstein la couette on peut voir par exemple des tableaux des papounes à savoir Dracula allez hop monte d'ailleurs j'en ai pas parlé quand j'ai fait la vidéo de la version NES mais Dracula Kun ou Kid Dracula comme on veut apparaît en dans quelques-uns des épisodes de Parodius bah oui étant lui-même un personnage parodique il pouvait pas se permettre de pas y apparaître il va assez difficile là avec des plateformes mouvantes pincaire j'ai vu que la chosserie elle monte je sais je pourrais le faire en volant mais bon ça va perdre tout son charme avance voilà là on part dans le sens pour changer il me va au boss c'est quasiment le même boss que pour la version NES donc ça devrait pas trop poser de problème voilà battu ah non carrément là il nous balance le grand-père du mal au grand-père sorti une boule ah déjà mort ? et voilà de gagner ah bah j'ai fini le premier niveau ça va c'était assez simple bon puis nous raconte encore l'histoire vous le passez allez niveau 2 c'est quoi ça ? on a une marchande ? ah non il y a plutôt un casino bon je vais pas trop de le faire allez hand ah ce sera ça que ça sert à des pièces donc niveau 2 ah ça il monte monte pas de nouveau pouvoir ah pas mal allez hop un conteneur de coeur allez récupère le petit conteneur et voilà ah salle tête chouffet il y a une salle tête chouette ah mais c'est des ha non ah ça c'est dégueulasse ça a bouffé par les arbres voilà je vais me taper un peu allez monte voilà c'est un peu lourd dingue on va continuer c'est quoi ce bordel oh non je suis mort on recommence c'est quoi qu'on vient ici j'ai claqué toutes mes vies ici ça m'énerve j'arrive pas à dégoumiser c'est quoi 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 avance ah ben ça je l'ai eu un coeur pour sonner ah c'était dur l'ambiance du jeu est pas mal j'ai bien envie de j'ai bien envie de me finir d'abord l'épisode de NES pour après me finir cet épisode c'est quand qu'on arrive au boss ça va au moins ici il y a pas mal de points de vie on doit être au boss avec une vie de page je vais m'attendre à un boss il est où doit pas être loin oh une marche oh mais c'est jason en gestar ça c'est pas mal j'espère qu'on aura fraisé ou des petits personnages comme ça déjà il a pas duré longtemps ah j'allais dire il m'attaque au fusil oh non il m'a eu allez il me reste une vie allez j'essaye de flinguer jason allez on va éclater du jason allez je me démerde mal là ah c'est lui il va me lâcher ouais je l'ai eu c'est bon il est parti ah c'est comme mon nouveau pouvoir ah d'accord ça c'est un pouvoir que j'avais dans la version S je m'en fous du casino mais allez je vais partir donc c'est là le troisième niveau allez dans les nuages c'est pas le deuxième dans son S on dirait moi je reconnais sorcière oh c'était un piège oh non oh je crois que ça faisait partie du décor pour aider bon bah donc c'était Akumajou spécial beaucoup de l'Akula-kun alias skill Dracula sur Game Boy c'était donc le quatrième Castelvania de la Game Boy alors on se retrouvera bientôt pour la version arcade Mega Drive et PC Engine oui je préfère laisser les de Super Nintendo pour la suite allez à plus c'est le plus c'est le plus de la vidéo je vais Derpé à plus